S'il a aussi bien compris la France, c'est parce qu'il la regardait, je vous cite, d'en bas, alors que de Gaulle la regardait d'en haut. Ce sont ses origines, son éducation qui le faisaient réfléchir et agir ainsi ? Oui, et son éducation dans un milieu modeste, des grands-parents très modestes, le père enseignant, un auvergnat, qui avait des convictions socialistes, et il y a eu un débat ensuite des années plus tard avec Pierre Madès-France, il se connaissait, Pierre Madès-France disait de lui qu'il était un peu trop à gauche pour lui, il était à la gauche de Pierre Madès-France. Dans les années 30, oui. Voilà, il a évolué, voilà. Et après, le grand choc politique, personnel, affectif, c'est sa rencontre avec de Gaulle, qu'il a provoqué d'ailleurs. Oui, il a gravi les échelons, littéralement auprès du général de Gaulle, conseiller technique, directeur de cabinet, homme de confiance, son premier ministre avant de lui succéder à l'Elysée. Entre lui et le général, il y avait deux manières d'exercer le pouvoir. Si de Gaulle peut se cabrer devant l'obstacle, Pompidou préférera le contourner. La rigueur de l'un s'étonnera parfois de la souplesse de l'autre. Pompidou s'en souvient. Je me rappelle un conseil que le général de Gaulle m'a donné au moins dix fois. Il me disait, soyez dur, Pompidou. J'essaie, j'ai du mal. Il arrivait aussi à s'imposer dur avec le général de Gaulle. Il a eu énormément de courage politique vis-à-vis du général de Gaulle. Sans rentrer dans les détails, parce que ça serait un peu long, mais quelques semaines après avoir été nommé, il y a eu un affrontement entre les deux à propos d'un des quatre généraux poutchistes, Jouot, qui avait été condamné à mort, contrairement à Salan. Et de Gaulle avait été humilié par le fait que Salan ne soit pas condamné à mort. Donc il refusait de gracier Jouot. Et Pompidou voulait que Jouot soit gracier au nom de l'Union nationale, etc. Il faut tourner la page de l'Algérie. Et de Gaulle lui a dit, mais si vous refusez de signer la décision de la mise à mort de Jouot, vous devrez démissionner. Il venait d'être nommé. Il venait et inconnu. Et il a dit, mon général, oui, je ne signerai pas et je démissionnerai. Et de Gaulle a cédé. Il savait que présider après de Gaulle, ce serait difficile. Il le savait. Mais il a été libéré à la mort du général, en quelque sorte. Alors il y a eu une double libération. Il y a eu une libération politique à la fin de 68, parce que c'est lui qui a vraiment tenu les rênes à ce moment-là. Il y a eu une petite rupture affective quand de Gaulle a disparu. On se souvient, Baden, Baden. Et il n'avait pas prévenu Georges Pompidou. Il lui avait dit au téléphone, je m'en vais, je vais me reposer. À Colombais, les deux églises. Mais je vous sens inquiet, n'ayez pas peur. Vous êtes jeune, je suis vieux, je vous embrasse. De Gaulle qui dit, je vous embrasse à Pompidou, il n'avait jamais entendu ça, Pompidou. Donc après, quand on lui a dit que de Gaulle avait disparu, qu'on ne savait pas où il était, il était très inquiet par le « je vous embrasse ». Ah oui, sort d'adieu, quoi. Et ça, il lui en a voulu de ne pas être au courant en premier ministre, il ne savait pas où était le général, c'est quand même le président. Et ensuite, il y a eu une rupture politique quand il a été remplacé à Matignon et une rupture affective très forte sur l'affaire Markovitch, c'est-à-dire la mise en cause ignoblissime, monstrueuse de Claude Pompidou. Justement, on y vient. Oui, on y vient à cette affaire Markovitch. C'est un couple qui a été confronté à la rumeur. À l'automne 68, le corps d'un homme, Stéphane Markovitch, garde du corps et ami d'Alain Delon, est retrouvé dans une décharge. On dit qu'il aurait été supprimé pour avoir voulu faire chanter des personnalités adeptes de soirées très privées. Parmi elles, il y aurait eu Claude Pompidou. Des photos grossièrement truquées vont circuler. La première fake news de notre République. Comment va réagir Georges Pompidou ? Et notamment, il va être très touché par le manque de soutien du général de Gaulle et surtout par deux hommes, le secrétaire général de l'Isier, Bernard Tricot, et René Capitan, le garde des Sceaux, qui vont pousser l'enquête vers le couple Pompidou. Alors, on ne va pas être trop long, parce que c'est une affaire absolument épouvantable. L'article Gatilio nous l'a raconté il y a quelques semaines à la pulsion de son très bon bouquin. – Il réagit de manière dont tout le monde pourrait réagir, surtout qu'il n'a pas été informé, alors que le général de Gaulle avait demandé au Premier ministre de l'informer. Il n'a pas été informé, il l'apprend par un collaborateur assez courageux qui vient le voir en lui disant, vous savez, M. le Premier ministre, la femme dont tout Paris parle, c'est votre femme. Là, il est absolument stupéfait. Je connais des journalistes qui l'ont beaucoup vu à ce moment-là, parce que tous les jours, en fin d'après-midi, il recevait des journalistes pour leur expliquer la manipulation, la machination, etc. Et il voyait un homme incroyablement blessé. Il a dit des choses à ce moment-là à des journalistes, genre, si je rencontre la personne qui a monté cette opération, je la tuerais de mes propres mains. Georges Pompidou, on ne sait pas son image. Et puis, alors, de Gaulle, là, c'est un duel psychologique, parce que le général considère que lui, l'homme du 18 juin, l'homme qui a créé la Ve République, le président élu au suffrage universel, Charles de Gaulle, ne peut pas s'abaisser à aller démentir une affaire aussi épouvantable, glauque et sortide que celle-là. Vous imaginez de Gaulle commenter les partis fines, etc. Mais Pompidou ne comprend pas qu'il n'y ait pas un geste symbolique même du général de Gaulle. Et là, c'est une vraie fracture affective. Quelques semaines après le début de son mandat, Georges Pompidou est confronté à un drame. Gabrielle Russier, une professeure de français de Marseille, qui était tombée amoureuse de l'un de ses élèves âgés de 17 ans, se suicide après avoir été incarcéré 8 semaines pour détournement de mineurs. En conférence de presse, Georges Pompidou est invité à s'exprimer sur cette affaire lors d'une conférence de presse. C'est un extrait extrêmement connu, mais vous allez nous dire quelque chose. Grand moment de télévision. Grand moment de télévision. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs. D'abord, il reste énigmatique en disant qu'il a agi, mais sans en dire plus. Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? On le sait. Il a su que l'éducation nationale voulait sanctionner durement avant sa condamnation par la justice, Gabriel Russier, l'exclure, ou en tout cas la sanctionner durement. Et il a demandé, en précisant qu'il ne fallait pas que ça se sache, en demandant à l'éducation nationale de ne pas bouger, de ne rien faire. Après, la justice a suivi son cours, malheureusement. C'est une affaire absolument épouvantable. Mais il est intervenu comme président, comme homme et comme ancien enseignant aussi. Et ce qu'il dit aussi, il le dit en pensant à son épouse. Alors, ce poème qui est absolument magnifique, qui a été écrit par Éluard, en référence aux femmes tondues à la libération, certains de ses proches amis disent que sur l'injustice, tout ce qui ressort de ce poème extraordinaire, en réalité, il pensait à la manière dont sa femme a réagi au moment de l'affaire Markovitch dont on parlait. Pierre. En 1972, Georges Pompidou a été diagnostiqué avec la maladie de Waldenström, une pathologie très rare de la moelle osseuse. Sa santé va se dégrader. Il doit recevoir des doses croissantes de cortisone. Et pour nous tous, son aspect physique change. Le 24 janvier 1974, le président fait un court voyage en France, à Poitiers. Il prononce des discours retransmis par la télévision. Le gouvernement a été amené récemment à prendre des décisions importantes, dont ces jours-ci même, il rencontre devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. il laisse passer de longs silences semblant chercher ses mots et ses idées. D'où viennent ces difficultés? Un malaise dont la France est témoin. Patrice, vous étiez journaliste à l'ORTF. À cette époque, il était interdit d'évoquer la maladie, une maladie de Georges Pompidou à l'antenne, au point que le soir de son décès, le 2 avril 1974, on peut dire que rien n'était prêt. Rien n'était prêt. On n'avait pas travaillé. On n'avait pas pu travailler. C'est la panique absolue. Tous les journalistes, un président de la République qui meurt, même si certains, pas tous, savaient qu'il était gravement malade. Pas tous. Parce que la presse en parlait, mais avec beaucoup de précautions. Tout le monde arrive. Il y avait une grande armoire dans la grande salle de conférence. Et dans cette armoire, il y avait toutes les nécros de toutes les personnes importantes de la République. Des politiques, des artistes, des chefs d'entreprise, etc. Paroles alphabétiques. Et puis, Pinay, Poer, Pompidou, rien. Et donc, il a fallu qu'un jeune chef d'édition qui est devenu ensuite rédacteur en chef, Pierre Géraud, disent à ce moment-là, mais j'ai vu une équipe de la NHK, la télévision japonaise, il y a quelques jours, préparer, qui avait entendu les rumeurs, préparer une nécro de Georges Pompidou. Donc, je vais vite. Les responsables appellent la NHK. L'équipe japonaise était partie pour Tokyo. À ce moment-là, le pays était tenu, et l'ORTF aussi. il faut atterrir l'avion qui allait de Paris à Tokyo, et la nécro, après, je ne sais pas comment ils ont fait techniquement, etc., par satellite, et c'est les images de la NHK qui ont été diffusées sans le son, bien entendu, puisque c'était en... Il y avait déjà un commentaire japonais qui ont été diffusés par la télévision française. C'est totalement invraisemblable, cette histoire. Mais enfin, c'est vrai que nous, avant qu'on fasse atterrir un avion pour récupérer des images, on n'a pas du tout le même pouvoir. Mais quand on a vu les images de Reykjavik, un sommet avec Nixon, où il avait déjà énormément changé, moi, j'étais là-bas, à Reykjavik, et on m'a fait revenir à Paris, on m'a envoyé un avion pour monter le reportage à Paris, avec interdiction, ces images-là, interdiction de montrer des gros plans de Georges Pompidou. Donc ce ne sont pas les images que j'avais montées avec le monteur ce jour-là, ça doit être des images, j'imagine, de la télévision américaine, parce que pendant que nous, on avait l'interdiction de montrer des gros plans, la télévision américaine ne faisait que ça, ne montrait que des gros plans. Le président, malade. Jusqu'au bout, il a voulu présider ? Oui, les derniers jours et les dernières semaines ont été extraordinairement difficiles. Il y a un magnifique livre d'Edouard Balladur, qui était secrétaire général de l'Élysée à ce moment-là, qui s'appelle La tragédie du pouvoir, où jour après jour, il explique que les dernières semaines, il fait un conseil des ministres une semaine avant sa disparition, il dit qu'il va aller se reposer, et puis il fait une scepticémie foudroyante dans sa maison d'Orvilliers, dans les Yvelines. Il rentre à Paris en ambulance et il meurt dans son appartement de l'île Saint-Louis. Patrick ? Un mot sur la richesse documentaire du travail qu'on verra mercredi prochain avec Hélène Zinc, documentaliste qu'on connaît bien ici à Cétavou, qui est encore une fois à l'œuvre. Il a fait un travail formidable, comme le réalisateur, le producteur Jean-Pierre Côté. Il a trouvé un document inédit qui est le son de ce qu'on a appelé l'appel de Rome, le fameux appel de Rome de Georges Pompidou, c'est-à-dire « Je suis disponible au cas où… » qui a mis De Gaulle en fureur. Qui a mis De Gaulle en fureur. On connaît la version écrite et d'ailleurs, elle est assez discutée sur qu'est-ce que… Oui, il y a eu une vraie polémique. Qu'est-ce qu'on a réellement dit ? Eh bien là, on l'entend. La voix de Pompidou est là. On l'entend et on peut se rendre compte qu'il a mis finalement beaucoup de précautions dans cette année-là. Beaucoup plus de précautions qu'on ne l'a dit à ce moment-là. Voilà. Qui datait de quelle année la paix d'Europe ? En 72. Non, 69. Janvier 69. Ah bon ? Janvier 69. Voilà, ok. Et quatre mois après, il est président de la République. Ah là, attends. Juste un dernier mot. Quand il devient premier ministre en 62, il n'a jamais été élu. Non. Il est banquier. Il est patron de Rothschild. Patron de Rothschild. Et il n'a pas été résistant. Et ça, c'est un reproche que beaucoup de barons du gaullisme lui ont fait ? Certains barons du gaullisme lui font. Pas tous. Il a assumé totalement ça d'ailleurs dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Pour rétablir une vérité » qui est un très beau livre. où il explique qu'il n'avait pas l'esprit d'aventure, qu'il a assisté à ça. Il écoutait de Gaulle à Londres. Mais il n'est pas rentré. Il a fait un peu de résistance passive et distribué des documents, mais pas comme un certain nombre d'autres. Ça lui a été reproché effectivement par un certain nombre de barons, disons les gaullistes de Londres de la première heure qui lui reprochait de ne pas avoir une résistance active. Georges Pompidou, « La cruauté du pouvoir », donc c'est deux Jean-Pierre Côté écrits par Éric Roussel, Jean-Pierre Côté et vous-même, avec donc le travail de documentaliste d'Hélène Zinck, mercredi prochain à 21h10 sur France 3. Et puis je rappelle votre livre « Le chat et le renard, président et premier ministre, deux ou trois choses que je sais d'eux » dans lequel vous avez consacré déjà plusieurs chapitres à Georges Pompidou. – Sous-titrage Société Radio-Canada